Bonsoir, bonsoir et bienvenue, on va voir une séance de lecture aujourd'hui Commençons d'abord par les questions d'avant la lecture alors la première question est d'où ce texte est-il extrait ? Je ne sais pas ce texte, c'est la source du texte, normalement en bas du texte, mais cette fois, non, c'est le fond. Nous avons la grande encyclopédie, alors la grande encyclopédie est la source de ce texte, ce texte est extrait de la grande encyclopédie, C'est un encyclopédie, alors l'encyclopédie, c'est le fond. Le fond qui est un kit qui est un grand cadre de méjoladé, des milliers de méjoladés. Les milliers del méjoladés ont été différents et même des milliers du testé. Il peut être donc un de meses réellement naturellement. Peut-être que c'est un de mes musiques bien expériorables. Quel est son titres ? Qu'est-ce qu'il y a le nom de ce texte ? Voilà le titre Les Maïa Les Maïa sont des chaises des chaises qui ont travaillé dans l'Amérique latine avant d'être venu à l'économie européenne Ce sont peut-être toutes les choses qu'on connaît, qu'on appelle les huesnudes de l'hombre Le titre de ce texte est Les Maïa Le titre de ce texte est « Combien y a-t-il de sous-titres ? » Quels sont les sous-titres ? Les sous-titres sont les sous-titres Nous devons nous souvenir d'accord Alors les sous-titres sont beaucoup d'hombre Alors nous avons l'Empire Maïa Le chef était l'Alache Winique Nous avons l'étude des astres Nous avons donc 4 sous-titres Il y a 4 sous-titres Premièrement, l'Empire Maïa Deuxième, le chef était l'Alache Winique Troisième, Tical Et quatrième, l'étude des astres Quatrièmement, que représentent les images ? Alors la première image, elle représente une pyramide La deuxième image, elle représente le chef, le chef des Maïa Voilà, l'Alache Winique C'est une... 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 Merci. 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 parfait. C'est un texte narratif descriptif. Maintenant, suivez-moi, je vais lire ce texte. L'Empire Maya venu d'Asie par le détroit de Bering qui relie l'océan arctique et l'océan pacifique. Les mayas se sont installés en Amérique c'est entre 250 et 900 après Jésus-Christ que la civilisation maya s'est le plus développé. Dans nombreuses cités organisées autour de pyramides ont été construites à cette époque. Tikal a été sans doute la plus grande. Tikal L'agriculture et la pierre taillée Les paysans cultivaient surtout le maïs, le manioc et le cacao. Elles pêchaient un peu. Elles chassaient des jaguars pour leur fourrure et les oiseaux dont les plumes servaient à décorer les masques. Les mayas taillaient aussi la pierre. L'agriculture et la pierre. L'agriculture et la pierre. Les mayas comptaient de grands astronomes. L'observation du ciel permettait à ces savants de prévoir les événements comme les éclipses. L'agriculture et les maïs. 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 La période d'éternet d'éternet des maïs. L'agriculture et les maïs. L'agriculture et les maïs. L'agriculture et les maïs sont tant de temps. L'agriculture et les maïs sont très importants. Ils ont été tôtes de nombreuses cités, organisées autour des pyramides, qui s'entendent à la suite des aramées. Ils ont été construits à cette époque. Tical était sans doute la plus grande. Tikal, c'est le haram qui était le plus grand dans ces haramies. Alors, Tikal, l'agriculture et la pierre taille. La filaha et la naque de la chagère. Les paysans cultivés sur tout le maïs, le manioc et le cacao. Les filles qui ont appris des rues, le manioc et le cacao. Le manioc est un des nabats qui a déclené la chagère et c'est un peu plus de la chagère. Le cacao est une des faquehées de la cacao. Le chagère est un peu. Le chagère est un peu plus de la chagère. Le chagère est un peu plus de la chagère. Le chagère est un peu plus de la chagère. Il y a des chèves qui ont été appelés à l'âle Chouinique Il y a des chèves qui ont été appelés à l'âle Chouinique C'est l'âle Chouinique qui signifie un homme vrai Et tous les gens qui ont été appelés à l'âle Chouinique Alors, l'étude des astres Diraçat L'Étude des astres Diraçat L'est-ceni mani J'ai connu eu des astres Des astres Des astres J'avais一次 J'ai reçu des astres J'ai fait song Alors, cette expérience J'ai été ancée en appelée J'ai étéinc parолort J'ai mis à cuent's 역시 Le Duivre Alors植 Vous avez de mes Dans quel continent les Mayas se sont-ils installés ? Ici, les Mayas se sont installés en Amérique, c'est-à-dire le continent américain, le continent d'Amérique. Ils se sont installés en Amérique. Deuxième question, observe la carte géographique et cite les noms de quelques pays que tu connais. Donc, tu vois les noms de quelques pays que tu connais, et tu vois les noms de quelques pays que tu connais. Et tu vois les noms de quelques pays que tu connais. Alors, nous avons le Mexique, nous avons le Guatemala, le Yahé, d'accord. Nous avons le Honduras, le Yahé, d'accord. Donc, ici, nous avons le pays qui est le pays qui est le pays, qui est le pays, d'accord. Alors, c'est certainement le Honduras. On va dire, dans la carte, je vois le Mexique, le Guatemala et le Honduras. Quand cette civilisation a-t-elle atteint son âge d'or ? Voilà, regardez ici, nous avons, c'est entre 250 et 900 après Jésus-Christ que la civilisation maya s'est le plus développée. La civilisation maya s'est le plus développée, c'est-à-dire a-t-elle 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 dit que c'est la mort qui est le plus développée, c'est-à-dire a-t-elle 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 a atteint son âge d'or ? 250 et 900 après Jésus-Christ Coche Ou bien, complète le tableau en cochant la bonne case en justifiant ta réponse à partir du texte Et donc nous allons lire les phrases qui nous avons ici, nous trouvons que c'est vrai ou bien faux Ainsi, nous avons dit qu'on a dit, pourquoi nous avons vu qu'elle est une bonne chose ou une bonne chose Alors, Tikal est le nom du chef des mayas Le chef des mayas Non, c'est faux D'accord, parce qu'en d'ailleurs le chef était le Alash Winik Très bien, alors il s'appelait le Alash Winik Voilà, il s'appelait le Alash Winik Alors, aujourd'hui Le nombre des descendants des mayas s'élève à 800 000 person Alors, aujourd'hui les enfants de ces personnes de la maie les personnes de la maie les ans sont cotés 800 000 les ans les enfants de la maie ou les enfants de la maie l'as alimenté les enfants de la maie 800 000 son nombre et puis c'est à même d'aube le délai de l'adad de la taque révent très bien alors on va dire faux voilà qu'une la justification n'est rien jiboua d'abord alors en couloubis n'a qu'un achat écharav texte l'aliment à l'adimane nechme goulouk saran est chiada et on va écrire il n'y a pas d'indice dans le texte ou bien il n'a pas il n'y a pas d'indice à ce propos dans le texte les mayas étaient des cultivateurs des pêcheurs et des chasseurs les mayas n'ont qu'est-ce que les paysans cultivaient ils pêchaient et ils chassaient très bien pratiquaient l'agriculture la chasse et la pêche dans le paragraphe tikal on trouve qu'ils pratiquaient ses activités alors quatrièmement nous avons les mayas ne savait rien de l'astronomie alors dans ce paragraphe on trouve que la civilisation maya comptait de grands astronomes et la civilisation maya est un des étudiants qui sont des étudiants très bien il a d'arrages et qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'à l'astronome on peut dire aussi qu'ils étaient capables de prévoir des événements comme les éclipses nous avons donc la cinquième question dans le premier paragraphe quel temps l'auteur a-t-il utilisé pour rapporter les événements nous avons souligné quatre verbes alors j'en avoue le temps l'auteur a-t-il utilisé pour rapporter les événements dans le premier paragraphe on se trouve sur les verbes très bien alors nous avons alors voilà j'ai souligné quelques verbes dans ce paragraphe alors un qui relie c'est le présent de l'indicatif les mayas se sont installés sur le passé composé c'est entre alors voilà c'est le présent de l'indicatif la civilisation maya c'est le plus développé c'est développé ça c'est le passé composé très bien alors nous avons ici Tikal a été sans doute la plus grande le passé composé alors le l'auteur a choisi d'utiliser le présent de l'indicatif et le passé composé voilà on va dire l'auteur a utilisé le pas le présent de l'indicatif et le passé composé voilà on a sorti quelques verbes dans ce paragraphe mais pour les deux derniers paragraphes alors dans les deux derniers paragraphes quel temps l'auteur a-t-il utilisé pour décrire les activités des mayas sous lignes quatre verbes voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti Alors, voilà quelques verbes utilisés dans les deux derniers paragraphes. Les deux derniers paragraphes. Alors, nous avons cultivé, pêché, chassé, servé, taillé, compté, permetté. Alors, ça, c'est l'imparfait, il va utiliser l'imparfait. Regardez, nous avons ici quel ton, c'est un pluriel. Donc, on a besoin de nous, au moins, on a besoin de l'imparfait, on a besoin de l'imparfait. D'accord, et on a besoin de l'imparfait, on a besoin de l'imparfait. Mais les activités, on a besoin de l'imparfait. C'est un problème. C'est pour rapporter les activités. Pour décrire les activités des maïa. Pour nous enlever l'anchaîte de la maïa. Alors, les activités des maïa sont ces. Le filet, le c'est, le c'est, le c'est, le c'est, le c'est. Le c'est un peu de l'imparfait. C'est un peu de l'imparfait. Très bien. Nous avons pensé que ce sont les deux derniers paragraphes. Ce qui se trouve, c'est le présent. C'est un peu de l'imparfait. Ce sont les activités. Alors, dans les deux derniers paragraphes, l'auteur utilise l'imparfait. C'est un peu de l'imparfait. D'accord. Alors, est-ce que le texte est un texte qui parle de la civilisation maïa ? Oui. Est-ce qu'il est narratif descriptif ? Oui. Il parle de... Voilà. On va dire que les maïa avaient une civilisation bien développée. Oui. Donc, c'est la conclusion qui peut nous parler de cette maïa. C'est un texte qui a été un texte qui a été misé à la civilisation des maïa. Et c'est un texte narratif descriptif. C'est un texte qui a été misé par la question des maïa. Très bien. Alors, je réagis à ton avis. Pourquoi est-il important de lire ce genre de texte documentaire ? Lorsque je lis des textes documentaires, j'enrichis mes connaissances. Je serai conscient de l'importance de la diversité culturelle. Diversité culturelle. Et je serai conscient de l'importance de la diversité culturelle. C'est un point de vue de la diversité culturelle. Alors, le thème, c'est la civilisation culturelle ou bien la civilisation universelle. C'est un point de vue de la diversité culturelle. C'est le point d'écrire au sujet de la diversité culturelle. La deuxième question, aurais-tu aimé vivre à l'époque des maïa ? Explique pourquoi. Tu es très bien que tu as puissé vivre en ce sens qui a été misé à cette maïa. La deuxième question, c'est une femme qui a été misé à la maïa. C'est une femme qui a été misé à la maïa. Et ils ont misé à l'écrivain. Ils ont misé à la maïa. Très bien. Alors, c'est bien. Oui ou non. alors oui oui non 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 je veux pas vivre à cette époque là moi je veux vivre aujourd'hui alors non je veux vivre maintenant car je vois notre civilisation d'aujourd'hui est la plus developée dans tout le temps une ful méfiance l'an le juan Pourquoi ? C'est vrai qu'on peut voir que ce qui nous vivons aujourd'hui est plus développé. Elle est plus développée. Elle est plus développée dans toutes les années. Très bien. Merci d'avoir regardé cette séance. Je vous souhaite d'aider à vous. Je vous souhaite d'aider à vous. Je vous souhaite d'aider à vous. Au revoir.